Il était une fois, dans une journée d'hiver où la neige recouvrait tout, une reine brodait derrière l'une des fenêtres de son palais, laissant son esprit vagabonder. Soudain, elle se piqua le doigt avec une aiguille et trois gouttes de sang tombèrent sur son ouvrage. En voyant les gouttes de sang, la reine pensa, « Si mon enfant est une fille, que sa peau soit aussi blanche que la neige, ses joues aussi rouges que le sang, ses cheveux aussi noirs que le cadre de la fenêtre. » Peu de temps après, une fille naquit, exactement comme la reine l'avait imaginée. Maman plat Blanche-Neige Malheureusement, la reine mourut peu de temps après l'accouchement. Un an plus tard, le roi se remaria. La nouvelle reine était une femme très belle. Elle était belle, mais aussi très arrogante, incapable de supporter l'idée qu'il puisse exister quelqu'un de plus beau qu'elle. Dans sa chambre, elle avait un miroir magique. Chaque jour, elle se tenait devant ce miroir pendant des heures, se regardant, et finalement demandait, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ? » Le miroir répondait toujours, « C'est vous, votre majesté. » Cependant, lorsque Blanche-Neige atteignit l'âge de 14 ans, un jour le miroir dit, « Vous êtes belle, votre majesté, mais Blanche-Neige est plus belle que vous. » La reine, en entendant cela, fut très en colère. Sa colère l'empêcha de dormir et de manger. Elle se demandait quoi faire. Finalement, elle prit sa décision et appela le chasseur du palais devant elle, « Omène Blanche-Neige dans la forêt et tu l'as. » Comme preuve, « Rapporte-moi son cœur et ses poumons, » lui dit-elle. Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt, sortit son couteau. Mais quand il vit Blanche-Neige pleurer, il ne put se résoudre à la tuer. Alors que Blanche-Neige s'enfuyait et disparaissait entre les arbres, il se dit, « Je n'ai pas pu le faire. » Mais avant la nuit, un ours ou un loup le fera de toute façon. Au chemin, il rencontra un jeune sanglier sauvage. Il le tua sur place, lui arracha le cœur et les poumons, et les apporta à la reine. Mais ni un ours ni un loup ne touchaient à Blanche-Neige comme le chasseur le pensait. Au coucher du soleil, elle arriva à une petite maison derrière les montagnes. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Rassemblant son courage, elle entra, à l'intérieur. Il y avait une longue table avec sept petites chaise, remplie de plats prêts à être mangés, et le long du mur était disposé s'appli. Elle attendit, attendit, mais personne ne va. Ayant très faim et très fatigué, elle ne pouvait plus attendre et prit une cuillerée de chaque plat, puis se coucha dans le septième lit et s'endormit. Peu de temps après, les propriétaires de la maison revarent. Ils étaient sept nains qui travaillaient dans une mine d'argent au fond des montagnes. En voyant Blanche-Neige, ils dirent, quelle belle jeune fille. Ils ne pouvaient pas se résoudre à la réveiller. Quand elle se réveilla le matin, Blanche-Neige eut d'abord très peu renvoi.